L'histoire de l'anarchiste fait-elle une place assez importante aux femmes? Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, les impressions de lecture de « 10 petites anarchistes » de Daniel Deroulin. Je passe devant une petite librairie près de chez moi, je vois ce livre en vitrine, en allemand. Ah, l'original est en français. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me commander un beau petit plaisir de lecture? Peut-être que vous savez que les idées autour de l'anarchisme m'intéressent beaucoup. Alors là, quand anarchisme et littérature travaillent main dans la main, je suis doublement intéressé. Daniel Deroulin est né en 1944 à Genève. Il était architecte et informaticien. Depuis 1997, il est écrivain à temps plein. Il a un passé militant, peut-être un peu rebelle. Dans tous les cas, il a participé à certaines actions qui auraient pu être poursuivies en justice. Actions qu'il a racontées plusieurs années plus tard, une fois que le délai de prescription dépassait. Quand je fais des petites recherches, j'apprends qu'il écrit des romans, des chroniques de voyage et quelques essais qui tentent d'aborder la mondialisation autrement et qui théorise surtout la mondialité. Un aspect positif de la mondialisation. Il semble aussi avoir une grande place dans ses œuvres au voyage, à la déambulation, à la marche. Il a écrit un cycle romanesque de dix romans qui retrace par l'histoire de deux familles « Toute l'épopée du nucléaire, de Hiroshima à Fukushima ». « Dix petites anarchistes » c'est en 32e publication et deux œuvres ont été publiées après celle-ci. Il a gagné plusieurs prix et pour « Dix petites anarchistes » il s'est remporté le prix Bibliomédia. Bibliomédia est un groupe consacré à la promotion des bibliothèques publiques en Suisse, mais aussi aux relations entre les différents groupes linguistiques en Suisse sur le plan littéraire. Si je ne m'abuse, il continue d'écrire. Suisse, fin du 19e siècle. À Saint-Hymier, on vivote entre misère et exploitation, entre les étables et une industrie horlogère encore balbutiante. La visite de Bakounine, plein de l'ardeur de la commune de Paris, éveille l'idée qu'une autre vie est possible. Dix jeunes femmes font le pari insensé de bâtir à l'autre bout du monde une communauté où règnerait l'anarchie à l'état pur. Valentine, dernière survivante des « Dix petites anarchistes », nous fait le récit de cette utopie en acte qui les conduit de Suisse en Patagonie jusqu'à Buenos Aires, en passant par l'île de Robinson Crusoe. L'extraordinaire épopée de femmes soudées par un amour farouche de la liberté qui ont choisi de se réjouir de l'imprévu sans perdre la force de s'insurger. Le récit commence en 1851 à Saint-Hymier, donc, alors que la narratrice et sa soeur sont encore enfants. Un médecin juif aimé des villageois est forcé de s'expatrier dans une autre ville et les villageois de Saint-Hymier se sont révoltés et ont tenu tête aux forces policières venues de Berne. Cet événement est très marquant pour les jeunes filles de voir l'espèce de jubilation dans les rues quand la population du village occupe la place publique. En 1872, peu après la Commune de Paris, et tout de suite après la première internationale à Londres, où les anarchistes ont été expulsés, notamment par Marx, de l'international, il y a eu le congrès anarchiste de Saint-Hymier, regroupant des anarchistes de plusieurs horizons, de plusieurs pays, dont le penseur de l'anarchisme russe, Mikhaël Bakounine. Les dix jeunes anarchistes, elles travaillent pour la plupart d'entre elles dans leur logerie, dix à douze heures par jour pour des salaires de misère, ayant des conditions de travail pires parce qu'elles sont des femmes, en plus de devoir faire le travail à la maison, et elles se réunissent dans une étable, je crois, pour discuter de leurs grands idéaux. Et ce congrès anarchiste à Saint-Hymier les marque profondément. L'une d'entre elles se lie avec un certain Benjamin, et elle restera en correspondance avec lui pendant tout le roman. Ce Benjamin est en réalité un prête-nom de Errico Malatesta, l'intellectuel et anarchiste italien. Les dix petites anarchistes décident donc d'aller tenter leur chance en Patagonie, où elles essaient d'établir leur commune. Je ne vous raconte pas toutes les péripéties. Leur slogan c'est « ni Dieu ni maître comme souvent les anarchistes » auquel elles ajoutent « ni Marie ». Elles résistent à l'autorité. Elles sont égales aux hommes. Je trouve fascinant que dans ce livre, il y ait plusieurs éléments qui se soient véritablement passés. L'anecdote de 1851 avec le docteur juif à Saint-Hymier, c'est historique. La visite de Bakouni n'est de Malatesta. Le bateau que les anarchistes prennent jusqu'en Patagonie, c'est le même bateau où se trouve Louise Michel, qui a été exilée après la Commune de Paris. Donc ce mélange entre fiction et éléments historiques, ça fait que quand on lit, on se demande, est-ce que la correspondance de Malatesta avec Mathilde, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On a envie de faire cette recherche-là, elle n'est pas obligatoire. On entre là-dedans et on est transporté dans leur univers. Dans le roman, il y a d'une part des événements, mais on suit aussi beaucoup leurs discussions. entre elles, les femmes parlent, échangent, réfléchissent ensemble. Tout le monde n'est pas toujours d'accord. Elles s'opposent à certaines idées de d'autres anarchistes. Et tout ça, pour moi, ça fait véritablement partie de la base de l'anarchisme, c'est-à-dire de discuter, de chercher une espèce de consensus si nécessaire, sinon d'accepter de ne pas être d'accord. À la base de l'anarchisme, il y a justement ces discussions-là, qui sont présentes dans le roman. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on suit leurs amours. Elles refusent le mariage, mais certaines ont plusieurs amants, certaines ont des amants de passage, certaines ont des relations exclusives, plus traditionnelles, finiront peut-être par se marier. On n'est pas dans une vision dogmatique, on est dans une vision de liberté, où chacune peut s'épanouir à sa manière. Le roman suit la structure de la comptine, qui est à la base du roman d'Agatha Christie, « Ten Little Indians ». Traduit jusqu'à tout récemment dit, « Petit nègre », c'est une comptine qui existait avant le roman, où il y a un personnage qui disparaît à chaque strophe. Ici, il n'y a pas d'allusion au roman d'Agatha Christie en tant que tel, seulement à cette comptine. Et de la même manière, elles sont neufs, elles sont huites, elles sont septes. Certaines meurent, d'autres s'établissent, quittent le groupe. Et la dernière, c'est Valentine, celle qui justement est la narratrice de ce récit. Elle se dit elle-même comme étant une des moins passionnées, une des moins convaincue de l'anarchisme. Donc, en plus d'avoir ce qu'elle nous rapporte, parce qu'elle se présente véritablement comme une rapporteuse, comme nous racontant cette épopée-là, tout ça après que ça soit terminé. Mais régulièrement, elle nous met ses réflexions de parenthèse, pour dire, « Ah oui, bon, elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça, moi, je pense que... » Donc ça, ça donne un contrepoint intéressant qui ajoute à l'idée de liberté et qui, pour moi, illustre véritablement la dynamique de l'anarchisme. Du moins, ainsi que moi, je la comprends. Le style, c'est beau, c'est bien écrit, il n'y a rien de particulier qui m'a dit, « Ah, le style est ainsi, ainsi », qui serait facile à décrire. Il y a quelque chose de très dense dans le texte, ce n'est pas très gros. Le temps s'écoule d'une manière assez intéressante, et c'est très fluide. Donc, parfois, on va s'arrêter, et puis, Valentin nous raconte comment le groupe vit à tel endroit où elles sont rendues, établit un peu la routine, qu'est-ce qui fonctionne, etc. Donc là, il y a une espèce de durée, on ne sait pas combien de temps, et là, tout d'un coup, des événements, et on a appris que ça fait six mois, ou on a appris que ça fait un an, et le temps glisse un peu comme ça, pas de manière régulière. Sinon, il y a souvent des belles descriptions de la nature dans les différents endroits où elles se trouvent. J'ai beaucoup aimé l'image récurrente liée à l'horlogerie. Donc, la majorité d'entre elles sont les ouvrières de l'horlogerie, quand elles sont à Saint-Imié. Donc, certaines d'entre elles feront du travail en horlogerie dans les différents endroits où elles se retrouvent, dans les communes qu'elles font fonder. Aucune ouvrière n'est capable de construire une montre en entier, mais toutes ensemble, elles sont capables de le faire, et c'est une métaphore d'une collectivité, d'une commune anarchiste. Ça revient régulièrement, c'est très beau, ça donne un tout cohérent à l'œuvre. J'ai envie de vous lire un extrait qui illustre ce que je viens de vous dire. Puisque ma capsule est trop longue, je vous mets ça en extrait extra. En somme, j'ai bien aimé ce portrait de la vie féminine entre 1850 et 1909. Ce tissage entre littérature et anarchisme, d'une manière nuancée, pas du tout dogmatique, avec discussion pour, contre, aléa. J'ai aimé ce roman d'idéo, de liberté, et j'ai beaucoup aimé découvrir Daniel Deroulet, cet auteur suisse. Ça m'a donné envie d'aller découvrir d'autres de ses œuvres. En tout cas, je vous tiens au courant. Et en passant, j'ai deux petites citations que j'ai trouvées intéressantes que je vais vous mettre sur Instagram. Alors voilà, c'était mes impressions de lecture de 10 petites anarchistes de Daniel Deroulet. Laissez un commentaire en bas, si vous l'avez déjà lu, si ça vous intriguait. Et bonne lecture!